En réalité, tous les jours, nous prononçons des mots arabes. Bah oui, tiens. Alors, ce soir, tout le monde dans le studio fit compliment à Madame Indigo, la présentatrice, de son élégance particulière. Or, répondit-elle, fanfaronne, j'ai seulement fait les magasins. C'était une galère, mais si on veut les bons tarifs, il ne faut pas craindre les avanis. J'ai trouvé une jupe de coton orange, un gilet azur, un caban et une gabardine couleur café. Zéro retouche. Quel baraka. Ayant porté ce barda sur un couffin, je me suis reposé sur mon divan. Combien de mots arabes ? Que de l'arabe. Tous, tous les substances. Tous, 16 mots d'origine arabe en 8 lignes. Alors, on les liste ? Allez, fanfaronne, magasin, galère, tarif, avanie. Jupes, jupes arabes, coton, gilet, azur, caban, gabardine, café, zéro, baraka, bien sûr, barda, couffin et divan. Donc, il y a plus de mots dans la langue française, plus de mots d'origine arabe que de mots d'origine gauloise. Alors, bon courage pour le grand remplacement. Le linguiste Jean Pruveau a publié un beau livre intitulé « Nos ancêtres les arabes » par une sorte de provocation sur l'apport de la langue arabe à la langue française.